Yo tout le monde, c'est Fumbu, on est parti pour le sixième épisode de cette carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait cette carrière manager. On se retrouve pour ce sixième épisode. On va regarder le programme qui nous attend aujourd'hui. On va aller ici dans l'onglet calendrier pour voir les matchs joués au dernier épisode dont s'est imposé lors des trois rencontres face à Lens, face à Auxerre et face au FC Nantes. Aujourd'hui, réception de Monaco, on va aller après se déplacer du côté de Saint-Etienne, équipe qui a retrouvé la Ligue 1 et après réception de Lille. Donc épisode très important pour le classement de Ligue 1, vous allez le voir ici. Le LOSC est pour le moment premier du championnat après 12 rencontres, 10 victoires et 2 matchs nuls. Nous, avec l'Olympique de Marseille, on a 10 victoires, 1 match nul et une défaite et Monaco complète ce podium. Donc, on est dans une Ligue 1 très serrée, vous voyez, juste en dessous, le Paris Saint-Germain est à 25 points. On a déjà un petit écart avec les Parisiens. Ils sont en train de remonter parce qu'ils avaient fait un début de saison assez poussif. On a un top 5 composé peut-être des cinq équipes les plus attendues au début de saison. Le LOSC, l'OM, Monaco, le PSG et l'Olympique Lyonnais. Donc, on est sur un début de saison qui est plus que cohérent. Pour le moment, c'est très très bien ce qu'on fait, l'objectif bien évidemment. Dans cette première saison, ça va être de retrouver la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Je fais le plan d'entraînement, je regarde tout ce qui est centre de formation et rapport de recrutement. Et on est parti pour la composition de départ de cette première rencontre face à l'AS Monaco. On se retrouve pour le début de cette rencontre face à l'AS Monaco. On va regarder la potentielle composition de départ de la part des Monegasques et de leur entraîneur Adi Hutter. Donc, on a normalement Brelen Bolo en attaque, Minamino en meneur de jeu sur les côtés à Kliouche. Ils ont recruté Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. Le milieu de terrain très très bon de Monaco en ce début de saison. Denis Zakaria peut-être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 en ce début de saison avec Joanne Hves. Accompagné de Lamine Camara. Sur le côté gauche, Kayouan Riquet. La défense centrale, Thilo Kehrer et The Wilfried Singo. Très très bon défenseur. Jordan Thézé sur le côté droit et Philippe Condoleca, j'ai sur le banc. Il y a du très très bon monde. Du côté de Monaco, on a du Balogun, du Salissou, du Van Dersen, du Krepengata, du Maouissa, du Elliot Matadzo et Georges Hilenikena. Donc, très très bonne équipe de Monaco. Il va ne pas falloir perdre dans cette rencontre parce que ça va être une rencontre qui va être très importante pour la suite de notre saison en Ligue 1 et notre quête du titre de champion de France. Voici Laurence de départ pour le début de cette rencontre face à l'AS Monaco du côté de l'Orange Vélodrome. Vous le voyez, il y a beaucoup de fatigue du côté des titulaires, notamment Eliway, Greenwood et Balerdi. Les trois vont très certainement sortir à la mi-temps ou vers la cinquantième minute de jeu. Sinon, on est sur du classique, sauf sur les latéraux. Ulysse Garcia et Morio commencent parce qu'on a Quentin Merlin et Caillaudet qui sont très fatigués. On est parti pour cette treizième journée de Ligue 1 face à un concurrent direct pour la qualification en Ligue des Champions. Allez, on est parti du côté de l'Orange Vélodrome. Vous le voyez, le stade est plein pour cette rencontre entre l'OM et l'AS Monaco. Le deuxième affronte le troisième. Match très important pour la suite de cette saison. et c'est peut-être le match qui va être décisif pour la suite de notre saison. Pour voir si on est au niveau d'une équipe comme l'AS Monaco qui se débrouille très très bien, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Le Tifo au Balerdi, ça va être une très très belle rencontre. On est parti pour les meilleurs moments de ce match. Greenwood qui peut faire partir Eliway en profondeur. Eliway qui temporise. Il peut faire partir Mason Greenwood en profondeur. On va revenir. Le 1-2 entre Eliway et Mason Greenwood. La frappe au-dessus de la cage. La première occasion de cette rencontre est pour l'Olympique de Marseille. Avec cette frappe de la part d'Eliway. Le bon pressing de Mason Greenwood. On va centrer. Premier poteau. La frappe croisée d'Eliway. Une nouvelle parade de la part de Philippe Cohn. 10 minutes de jeu. Deux occasions franches pour notre buteur qui se met en évidence dans ce début de rencontre. Ça rend de la surface un bolo. Attention la frappe. Et la bonne parade de la part de Géronimo Rouli. Première opportunité pour les monégasques dans cette rencontre. Qui se retourne. Qui va retrouver Morio. Qui va centrer sur Eliway. La déviation. Pourquoi pas. La tête. Ça passe par-dessus la cage. C'était de la part d'Alberto Molero. Eh oui. Il se loupe ici à Clioche. Alberto Molero en profondeur sur Eliway. Qui est parti seul. Il va tirer au premier poteau. La parade de Philippe Cohn. 35ème minute de jeu n'était pas long. L'ouverture du score pour Eliway. Allez ici corner. Pour Amin Arit. Est-ce qu'on aurait la bonne idée d'aller ouvrir le score sur ce corner ? Adrien Rabiot la tête. Une nouvelle parade. La part de Philippe Cohn. Pour le moment dans cette première période. On domine les débats face à cette équipe de Monaco. Allez Pierre-Emiluberg. On va retrouver ici Molero. Le décalage. Pourquoi pas. Eh non. C'est repris par Denis Zakaria. Cher Amin Arit. Eh non. Bonne intervention de la défense monégasque. Ça va être la mi-temps. Face à Monaco. Très très bonne période de notre part. On est vraiment dans les bons coups. On a eu de très très bonnes occasions. Notamment avec Eliway. Qui est très intéressant. Cette première période. Sur les côtés on n'a pas de déficit. Par rapport aux absences de Quentin Maralin et Kayode. On va aller regarder. Les détails de la rencontre pour le moment. On est très très bon. Monaco à la possession. Mais c'est une possession très stérile de la part de Monégasque. Vous voyez. 5 tirs à 1. Par contre il faut qu'on augmente la précision des passes. On n'est qu'à 78%. Ce n'est pas assez. Vraiment très très bonne période de la part de nos Olympiens. Il va falloir corriger quelques détails. Mais dans l'ensemble on domine. Attention. Oh là là l'erreur. Oh l'erreur. L'erreur de Lilian Brassier. Et celle-là. Celle-là on ne peut pas. Celle-là on ne peut pas la faire. Cette erreur. Face à la S Monaco. Lilian Brassier. Qui se trouve complètement. Face à Moukhtar. L'attaquant allemand. Ça fait 1-0. Pour la S Monaco. Contre le cours du jeu. Aïe 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 aïe. Il va falloir réagir dans cette seconde période. Parce que ce n'est pas normal. De prendre un but. Comme celui-ci. Ah mon héros. Il est passé mon héros. Avec Eliway. Dans la surface de réparation. Et l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Elle est ici. Eliway qui s'était mis en évidence. Finalement. Il marque dans cette rencontre. Servi par un Molero. Plus que présent dans la construction du jeu. On va voir le ralenti. Molero a été déterminé. Dans cette ouverture du score. Il arrive. Il fixe ici. Face à Singo. Il se retourne. Voye. La frappe croisée. Ça fait 1-1. On revient au score. Après l'erreur. De Lilian Brassier. Ah oui. Bonne intervention. La porte de Balerdi. Il fallait. Le mettre ce tac carton jaune. Pour le défenseur Argentin. Ça va être le moment. De faire des changements. Il y a de la fatigue dans l'effectif. Nil Mopé va faire son entrer. A la place de Eliway. Bamou Meite va rentrer à la place. De Leonardo Balerdi. On va devoir même faire rentrer. Geoffrey Condonby à la place de Lilian Brassier. Qui a fait une erreur impardonnable. Sur le côté droit. Jonathan Rowe. Va rentrer à la place. De Mason Greenwood. Et le dernier changement. Je pense que ça va être. Manu Coné qui va rentrer. C'est pas Manu Coné. C'est Ismaël Coné. Le Canadien qui va rentrer à la place. De Pierre-Emile Hoiberg. Et pour le moment. Monaco se réveille. Dans cette seconde période. Mais dans l'ensemble. C'est une rencontre qui est plus qu'équilibrée. C'était la mauvaise décision. Et cette rencontre. Va se solder sur un match nul. Face à l'AS Monaco. Il y a eu une méritant. Chacune en a dominé. Bien évidemment la première méritant. Comme vous l'avez vu. Avec les nombreuses occasions. De Eliway. Et finalement. Sur la seconde période. Monaco s'est réveillé. On a eu beaucoup plus de difficultés. Notamment dans le coeur du jeu. Avec un très très gros milieu de terrain. Denis Zakaria. Et la mine Camara. C'est un bon point pris à domicile. On reste invaincu. A domicile. Sauf parce qu'au Paris Saint-Germain. Vous le voyez. Sur la possession. On a un peu rééquilibré. On a augmenté la précision de passe. Avec 87%. On a tiré 6 fois. Ils n'ont tiré que 3 fois à Monaco. Donc dans l'ensemble. On a quand même dominé. Cette rencontre. Si on regarde les performances individuelles. Vous voyez ici. L'homme du match du côté de l'OM. C'est Alberto Moleroi. L'UYI qui marque encore. Qui fait vraiment. Un très très bon début de saison. Mouktar finit homme du match du côté. Monaco. On est parti pour l'interview d'après match. De cette très belle rencontre face à l'AS Monaco. Qui nous a montré qu'on est au niveau d'une équipe comme Monaco actuellement. Qu'il faut continuer ainsi. Parce qu'on est en train de développer quelque chose de très intéressant. Et du côté de l'OM. Arritte a réussi le plus de postes de votre équipe. Ça compense le fait de ne pas avoir gagné. C'est vrai qu'Arritte a été très intéressant aujourd'hui. Il faut qu'il continue comme ça. Parce que dans le coeur du jeu. C'est vraiment un joueur essentiel pour moi. Sur ce début de saison. Vu C'est vrai. Moleroi était presque intouchable aujourd'hui. Impressionnant comme performance. Mais ouais Molero. Le joueur. Il faut qu'il continue. On va l'encourager à continuer. Molero. Parce que franchement. S'il arrive à avoir des performances comme celle-ci. C'est très intéressant. Ballardy a eu des problèmes de discipline. C'est vrai. Mais bon. Ballardy c'est notre capitaine. Il est très important pour notre collectif. Et c'est peut-être notre meilleur défense centrale. On a vu. L'erreur de Lilian Brassé. S'il n'y a pas l'erreur de Lilian Brassé. Peut-être qu'on gagne cette rencontre face à l'AS Monaco. Donc attention. Attention. On a reçu un nouveau message de Mason Greenwood. Pendant que je me moie dire. Et j'aurais d'être remplacé dans les moments importants. Mais lors de notre dernier match. Je suis sûr que j'aurais pu arracher la victoire. Si je m'avais laissé sur le terrain. Mon ami Greenwood. J'ai besoin que tu sois en forme. Donc. Il faut que tu sois à 100% à chaque début de la rencontre. Tu étais fatigué au début de la rencontre. Donc on ne peut pas te laisser finir cette rencontre. Les nominés pour le joueur du mois. On a Nyakate. Parkola. Mouktar. Et Eli Waiki. Parmi les nominés. On est parti. On se dirige vers la rencontre face à l'ASSE. On est parti pour cette rencontre du côté de Geoffroy Guichard. Face à l'AS Saint-Etienne. Vous le voyez. Mouktar. Le buteur. Face à nous. Lors du dernier match. J'ai été élu joueur du mois. On va voir l'équipe qui a été cococtée par Olivier Daloglio. En poiton. On a Sisoko. Sur le côté droit. David Tajvili. Joueur du mois. Dans la vraie vie. En Ligue 1 Uber Eats. En Ligue 1 McDonald maintenant. Mathieu Cafaro sur le côté gauche. Le milieu de terrain. Amogou Mouefek. Et Tardieu. L'ancien joueur de 3. Si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de bouchoiré au milieu de terrain. Ok. La défense. Cornu. Tu ne connais pas. Yunus Abdelhamid. L'ancien défenseur de Reims. Bato Bintika. L'international congolais. Apia. L'ancien joueur de Sénat. Sur le côté droit. Et dans les cages. Gauthier. L'Arsenal. Donc une équipe avec quelques expérimentés de la Ligue 1. Et quelques bons joueurs. Notamment comme David Tajvili. Qui va être à surveiller sur le banc. Je ne connais pas grand monde. On est parti. Pour faire l'entraînement d'avant-match. La conférence. Vous connaissez le balba. Et on est parti pour la conférence. De presse. Qu'est-ce que je raconte ? On est parti pour la composition. De départ. La composition de départ. Pour cette rencontre face à la SSE. Gros turnover sur le 11 de départ. Valentin Roger sera le capitaine de cette équipe romaniée. Lilian Brassier est sanctionné en défense centrale. Donc Condogbia commence à sa place. Il aurait pu compenser cette rencontre. Mais après son erreur face à la S Monaco. Il est remis en question pour sa place de titulaire. Sinon dans l'ensemble. On a une équipe bis. Sauf sur les latéraux. Qui sont les latéraux habituellement titulaires. Avec Quentin Merlin. Et Kayodé. Bien évidemment Roulis. Et Wai. Il ne change pas. Parce que pour qu'une équipe marche bien. Il faut un grand buteur. Et un grand gardien. Donc on continue sur la dynamique des dernières rencontres. On est parti du côté de Geoffroy Guichard. Et l'objectif est d'aller prendre les trois points face au 18ème de ce championnat. On est du côté de Geoffroy Guichard. Le vestiaire des Stéphanois. Ça va être une très très belle rencontre. Ça c'est une équipe de Saint-Etienne. Qui est dernière actuellement du championnat. C'est pourquoi on s'est permis de faire tourner. On donne du temps de jeu aux joueurs qui n'en ont pas souvent. Est-ce qu'ils vont répondre présent ? Ça va être l'interrogation de cette rencontre. On est du côté de Geoffroy Guichard. Il va falloir assumer notre statut de deuxième du championnat. Face à la lanterne rouge. Il faut qu'on soit une équipe dominatrice dans cette rencontre. Malgré le gros turnover. On est parti pour cette rencontre. Pourquoi pas ici. Lucien Riquet. Lucien Riquet. L'accélération du Brésilien. On va retrouver Eli Wai. La frappe premier poteau. Et l'ouverture du score dès la cinquième minute de jeu. Luis Enrique qui nous donne raison de l'avoir titularisé. Et Eli Wai qui continue de planter dans cette ligue. Un bré décidément. Il est vraiment indispensable à cet effectif. On a vu quelques rencontres au Nil Mopé. C'était même évident. Mais Eli Wai. C'est définitivement notre meilleur buteur. Du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un peu contrasté avec son début de 6 ans. Plus que compliqué d'en avoir vu. Mais finalement. Luis Enrique ici vient le servir. La pause décisive pour le Brésilien. Wai qui continue de marquer. On va voir je crois. Les statistiques. Ici juste en dessous de son nom. Il est à 15 buts. En 13 rencontres de Ligue 1. C'est très certainement le meilleur buteur de Ligue 1. McDonald. Et Wai il est passé. Le décalage sur Valentin Carboni. La frappe croisée pour l'Argentin. On fait le break face à la Sainte-Étienne. 31ème minute de jeu. Très bon but. C'est amené une nouvelle fois par Eli Wai. Passe décisive pour le Français. Et Valentin Carboni qui vient mystifier Cotier Larsonneur. Ça fait 2-0. Après 30 minutes de jeu. Malgré le turnover. L'équipe tourne très très bien. Et Carboni dès qu'il a du temps de jeu. Il est très intéressant. Le jeune Argentin. Il faut qu'il continue comme ça. Et il va engranger les minutes. Et les matchs en temps titulaire. Très bonne conservation de balle de la part de l'équipe. Jonathan Rowe. La frappe croisée qu'on prépare la défense de cet Etienne juste avant la fin de cette première période. On n'était pas loin du 3-0. Et de complètement terminer cette rencontre avant la fin de la première période. Pour le moment très très bonne performance collective. Il n'y a pas un joueur qui en soupe peut-être Jean-Étendro et qui est en difficulté. Vous le voyez 5-3 à 0. On a 63% de possession. On est vraiment dominateur. De cette rencontre pour le moment très bonne performance à part de Carboni, Rongier, Eliway, Kone et Luis Enrique. Il faut qu'on continue comme ça. Qu'on aille chercher de nouveaux buts. Et on va potentiellement donner du temps de jeu à Mason Greenwood dans la seconde période. Due à la première période mitigée de Jonathan Rowe. Pourquoi pas ici. Est-ce qu'il va me faire mon tir l'anglais ? Un hommage. Et attention, l'erreur de Gauthier Larsonneur. Il y a une incompréhension dans la défense centrale. Et quand on a un buteur comme Eliway qui a le vent en poupe et qui est en totale confiance. Il ne faut pas faire ses erreurs. Eliway en tant que renard de surface qui vient prendre ce ballon, l'extérieur du pied au premier poteau de Larsonneur. Ça ne s'est pas compris. Dans la défense stéphanoise, l'extérieur du pied de la part d'Eliway. Ça fait 3-0 juste après le début de cette seconde période. Et je pense qu'on vient de sceller le sort de cette rencontre. Et Carboni avec Henrique. Et Rowe qui peut enrouler la frappe. Et ça va sceller son changement. Il s'est un peu rêvé sur quelques actions et quelques permutations sur son côté. Mais dans l'ensemble, la rencontre est assez difficile pour Jonathan Rowe. Il va sortir pour l'entrée de Mason Greenwood sur le côté droit. Murillo va rentrer à la place de Caillaudet. Carboni n'enchaîne pas beaucoup les matchs. Donc, il y a une difficulté à les enchaîner en tant que titulaire. Arrête, va rentrer en pointe. Mil Mopé va remplacer Eliway. Et sur le côté gauche, on va faire rentrer Ulysse Garcia. Qui a fait une très très bonne rencontre face à l'Est Monaco. On fait les 5 changements d'un coup. On ne perd pas de temps. Comme ça, si on tout souhaite, du côté de Saint-Etienne, Lucas Tazin rentre à la place d'Augustine Boakley. Et on va se diriger tranquillement vers la fin de cette rencontre. Et pourquoi pas ici, Luis Enrique, il est passé. La frappe de Luis Enrique et la parade de Gauthier Larsoneur. Le gardien stéphanois est vigilant. Allez, le corner pour Luis Enrique. Tiré sur la tête de Geoffrey Condogbia. Ça fait 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Geoffrey Condogbia a été l'un des artisans défensivement de cette victoire. Et il vient d'être récompensé par un but. Dans cette rencontre, franchement, Condogbia fait des prestations plus que solides en défense centrale. Donc attention, M. Lillian Brassier, à votre place de titulaire. Parce que pour le moment, Condogbia, sur ce qu'il montre, la détente verticale de M. Geoffrey Condogbia est exceptionnelle. Et la tête décroisée, c'est magnifique. Franchement, il est superbe, ce but de la part de Condogbia. Et je pense qu'on va le revoir plus souvent maintenant, le défenseur, son trafic. En retrait sur Valentin Rongier. Il peut ouvrir dans la surface de réparation. Mais son Greenwood, la frappe au premier poteau de l'Arsonneur. Ça fait 5-0 pour l'Olympique de Marseille. Le coaching payant, mais son Greenwood, qui est rentré, qui marque, nous a demandé d'être pas remplacé. Il a commencé sur le banc des remplaçants sur cette rencontre. Il est rentré, il a marqué. Il vient de nous montrer qu'on peut coûter sur lui encore sur cette saison. C'est peut-être notre meilleur joueur en termes de statistiques avec Eli Wai. Je crois qu'il est à plus de 9 buts et 9 passes décisives, un truc comme ça. On ira voir à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, quel match de la rencontre, quelle rencontre de la part de nos Olympiens plutôt. On s'est vraiment imposé d'une manière très séduisante dans cette rencontre. Et ça montre à nos supporters et à nos concurrents qu'on est encore présent dans la lutte au titre de champion de France. Victoire 5-0 face à la Sainte-Étienne. C'est très très bien. A l'extérieur, victoire 5-0 sans encaisser le but. C'est vraiment une rencontre très aboutie. On va aller regarder les statistiques de cette rencontre. La position, c'est un peu plus équilibrée. 16 tirs à 0. Regardez cette domination. Sainte-Divis passe à 92. 90% de la prison de passe, ça c'est très bien. On va aller regarder les performances individuelles. Le match de Ismaël connaît au milieu de terrain. C'est un match à montrer dans toutes les écoles de foot pour un milieu de terrain. Franchement, regardez son activité. Il a été partout. Ismaël le connaît. Lui aussi va avoir de plus en plus de temps de jeu. Greenwood, très bonne entrée. Valentin, Roger, très bonne rencontre à chaque fois qu'on a besoin de lui au milieu de terrain. Kondogbia va peut-être passer titulaire sur le flanc gauche de la défense centrale au côté de Balerdi. Eliway continue sur sa lancée de ce début de saison. Et là, c'est non plus le début de saison. Il fait vraiment, pour le moment, une première partie de saison exceptionnelle. Debut une passe décisive une nouvelle fois dans cette rencontre. Et Luis Enrique, deux passes décisives. Lui aussi, dès qu'on répond, dès qu'on a besoin de lui dans le 11 de départ ou en tant que remplaçant, il répond souvent présent. Et donc, ça veut dire qu'on a un effectif qui, sur le 11 de départ, est très fort. Et on a des très bonnes qualités aussi sur le banc des remplaçants. Et ça, c'est très bien. Durant les matchs, pour des équipes rapides, entre les socs, comme votre adversaire, réussant à marquer, peut-être un vrai défi des occasions créées par Wai, vous sont-elles satisfaites ? Franchement, Wai, c'est peut-être le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, en tout cas sur cette carrière manager. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a réussi à le relancer. Kone nous a offert une performance incroyable aujourd'hui au niveau des tacles russis. Ouais, franchement, Kone, un très très gros volume de jeu au milieu de terrain. Il a été très intéressant. Franchement, si vous avez besoin d'un jeune milieu de terrain, avec de l'impact physique et un gros volume de jeu, Kone, c'est très bien pour une équipe qui a besoin d'un jeune milieu de terrain. Lucie Dreyb Enrique était presque intouchable aujourd'hui. Très bonne rencontre de la part de Lucie Enrique. Bien évidemment, devant lui, dans la hiérarchie, il y a Alberto Molero, qu'on a recruté à la Spalmas. Mais il aura son mot à dire cette saison, lui aussi, parce qu'il répond présent à chaque rencontre de Lucie Enrique. Et c'est très intéressant sur ce qu'on voit sur cette première partie de saison. Joffrey Kondogbia qui nous a envoyé un message. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir laissé une chance. Je me sens bien, mais c'est très bien ce qu'il nous fait. Joffrey Kondogbia sur ce début de saison. Et là, on va aller affronter le LOSC. Équipe qui est première du championnat, qui a trois points d'avance sur nous maintenant, après notre match nul face à l'ES Monaco. Vous le voyez, le Paris Saint-Germain continue à enchaîner les victoires et à remonter au classement. Monaco est à égalité avec nous. Et il va falloir aller chercher cette victoire face au LOSC. Parce que si on s'impose face au LOSC, on revient à hauteur du premier du championnat et on relance totalement la course pour le titre de championne de France. On se retrouve pour les débuts de cette rencontre. On est parti pour la dernière rencontre de cet épisode face au LOSC. On va regarder l'équipe qui nous attend avec les hommes de Pep et Genesio. En attaque, on a Jonathan David. Très très bon attaque en Ligue 1. Peut-être le meilleur sur ce début de saison avec Bradley Barcola. Sur le côté droit, Edon Zegrova. Ceux qui n'ont pas vu la rencontre face à la Juventus, je vous invite à aller voir le but de Jonathan David et la très très bonne action d'Edon Zegrova. Franchement, j'ai vu du Messi dans cette action. Je ne vais pas vous mentir. C'est une action à la Messi, ce qui nous a fait Edon Zegrova. Le milieu de terrain, Benjamin André. Milieu très expérimenté de la Ligue 1. Andrzej Gomez, Néo sélectionné avec l'équipe d'Angleterre et qui continue à être appelé après l'arrivée de Thomas Tourol sur le banc de l'équipe d'Angleterre. Saroui sur le côté gauche, attentionnel marocain. Très très bon joueur. Sur le côté gauche, Bakker peut-être une des faiblesses de cette équipe. La défense à trois, Alexandro Diakité-Muni. Trèsoui, Thiago Santos peut-être le meilleur latéral droit de Ligue 1 avec Kachraf Hakimi. Et dans les cages, Lucas Chevalier, qui pour moi est le meilleur gardien de Ligue 1-Berry. Devant notre ami Gianluigi Donnarumma. Sur le banc, il y a de très très bons joueurs. André Gomez, ils ont recruté Jerel Kwanza de Liverpool. Nabil Bentaleb, Aradson. Franchement, équipe très très bonne du côté du loss. Je comprends pourquoi ils sont premiers de Ligue 1. Je fais l'entraînement d'abord match, la conférence. Et on se retrouve pour la composition de départ. Voici la composition de départ pour ce choc face au loss. Qui est le changement dans le loss de départ. C'est Ismaël Kone qui débute au milieu de terrain face à l'équipe de Pep Genesio. On va voir un Ismaël Kone accompagné d'un arabe au milieu de terrain. J'ai apprécié sa rencontre face à la Saint-Etienne. Il va être très très bon. Et je pense qu'on aura besoin de son impact physique au milieu de terrain. Même si à l'expérience et la gestion du tempo de Pierre-Émi Hoiberg auraient pu être tout aussi importante. Je pense qu'il va être très très bon dans cette rencontre. On est parti et vous le voyez. Geoffrey Kondogbe est passé titulaire en défense centrale. Au côté de Ballardy. On est parti pour cette dernière journée de l'épisode. On est parti pour cette rencontre du côté du Vélodrome. La première s'est soldée sur un match nul face à l'AS Monaco. Lors de la 13ème journée de Ligue 1. Il va falloir être très très bon face à cette équipe de Lille. Qui est leader du championnat lors actuel. Si l'on s'impose, on revient à leur hauteur. Il va falloir être très bon face à une équipe amenée par un Jonathan David. Et un Zegrova exceptionnel depuis le début de saison. On est parti pour voir si on est au niveau de la meilleure équipe de France. sur cette première partie de saison. Mais pourquoi pas par-dessus ? Pour servir Eliwai, le contrôle de la part du Français. Et ça faillit ouvrir le score. Il fait une position de rejeu. Je pense à la part d'Eliwai. Les premières frayeurs pour la défense lilloise. Allez, Molero. Encore une fois en profondeur. Sur Eliwai. Eliwai. Il va centrer cette fois-ci. Le Français. Pourquoi pas une tête à Minarit ? Ça va être capté par Lucas Chevalier. Très très bonne action amenée par une passe. en profondeur sur Wai. Qui vient chercher de la surface de réparation. Un point de chute. En profondeur. Il sert Jonathan David. La frappe croisée. Jonathan David. La parade de Jeronimo Roli. La grosse occasion de cette première période. Elle est pour Jonathan David du côté du LOSC. Attention. Et Don Zegrova pour ce corner. Et attention. Eh oui. Bien renvoyé. Harit. Qui va aller là-bas trouver. Molero. Allez. L'Espagnol. Eh non. Bonne intervention. La parole de Thiago Santos. Allez. C'est la mi-temps. Face au LOSC. 0-0. Rencontre très disputée. Je pense que le LOSC a largement la possession. Voilà. Ils ont sur 70% de possession. Un tiers de chaque côté. Rencontre très équilibré pour le moment. Et pour le moment. C'est les défenses qui prennent le pas sur les attaques de côté. On va voir si ça va changer dans cette seconde période. Et vous le voyez ici. Ismaël Kone qui continue. Sa très très belle rencontre une nouvelle fois. Il est vraiment très très beau au milieu de terrain. Ah Balerdi. Attention. Jonathan David. L'accélération du Canadien. Eh oui. L'ouverture du score. Il a résisté. Physiquement. Face à Geoffrey Kondogbia. Et finalement. Jonathan David. Qui ouvre le score. Ça nous pendait au nez. Cette ouverture du score. De la part des Lillois. Celui qui avait dominé sur la fin. La première période. Et finalement. Jonathan David. Le seul buteur de Lille. Qui vient ouvrir le score. Ah c'est très fort. C'est très fort. Ce qui fait Jonathan David. Dans cette rencontre. Attention. Geoffrey Kondogbia. La frappe. De Jonathan David. 64ème minute de jeu. Lille. En train de prendre le dessus sur nous. On va essayer de faire des changements. Pour y remédier. Mais l'Euro n'a pas été très présent. Cette rencontre de Montréal. Va rentrer. On va faire rentrer. Et on va faire rentrer. Valentin Ronger. A la place. De. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot. On va passer ici. Tac. Comme ça. On va faire comme ça. Et c'est vrai. Une rencontre très difficile. Pour le moment. Lille. C'est vraiment très très fort. Et je comprends pourquoi. Ils sont premiers. Du championnat. Fin de cette rencontre. Face au LOSC. Défaite 1-0. Deuxième défaite de la saison. Après la défaite lors du Classico. Face au Paris Saint-Germain. Et cette défaite. Elle va faire mal au classement. Parce qu'il va prendre 6 points d'avance. Sur nous. Et je comprends maintenant. Pourquoi ils sont leaders. De cette ligue 1-0. Parce que c'est une équipe. Qui est très très forte. Et qui nous a posé. Beaucoup de problèmes. Durant cette rencontre. Notamment avec la défense A5. Qui était très très dure. A passer à tirer. Qu'une seule fois. Ça montre. La pauvreté offensive. Qu'on a eu. Durant cette rencontre. Sur garde. Statistique. Ballardie fini. Mais aujourd'hui. De notre côté. L'homme du match. Du côté. De Lille. Ça a été. Jonathan David. Et Lucas Chevalier. Franchement. Rencontre très difficile. Et il faudra oublier cette rencontre. Pour se remobiliser. Pour les prochaines. Parce que franchement. On a été très mauvais. Dans cette rencontre. Et. Ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Qu'on va montrer. Allez. On va tranquillement répondre aux questions. Zegrova. Il a été exceptionnel. Franchement. Zegrova. Il a été. Il a été comme dans la vraie vie. Très très bon. Et Don Zegrova. Aride. C'était l'un des seuls. Qui était au rendez-vous. Mais bon. On ne veut pas des performances individuelles. On veut des performances collectives. Cohérentes. Et ce n'est pas ce que ça a été. Lors de cette dernière rencontre. Bon. Et du coup. L'impact au classement. Et le suivant. C'est qu'on passe troisième. Il est maintenant à six points de nous. Monaco est passé devant nous. Et si le Paris Saint-Germain s'impose. Le Paris revient à un point de nous. Donc. On est dans une position. Où il faut rester sur le podium. Si on veut aller chercher. La Ligue des Champions. Ça va être une saison qui va être très disputée. Cette saison va être très disputée. C'était la dernière rencontre. De cet épisode. On va regarder ce qui nous attend. Au calendrier. Pas ici. On va aller. En calendrier. Calendrier. Donc. Ça va être le début du Mercato. Au prochain épisode. Les réceptions du Havre. Il faudra. Totalement s'imposer. Il n'y aura pas de possibilité. Rennes. Il faudra s'imposer à l'extérieur. Ça va être une rencontre très compliquée. Face à Rennes. Et Strasbourg à domicile. Ce ne sera pas facile aussi. Donc. Le prochain épisode. Il faudra être. Très. 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 Voilà. C'était la fin. De ce sixième épisode. Avec l'Olympique de Marseille. On a repris. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. Et vous abonner. C'était Fimbu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.